Quelque part dans le Nouveau-Mexique, proche de Moscou. Allô ? Désolé de vous déranger, monsieur, mais YouTube a besoin de vous. Je me suis juré de ne pas faire de vidéos. Je suis trop timide pour ça. Je comprends, monsieur, mais le monde va mal, les gens n'arrivent plus à rire. D'accord, mais... qu'est-ce que je gagne ? De la moula, monsieur, de la très grosse moula. J'arrive ma petite gueule. Tout de suite. Là, je suis vraiment parti dans ma bagnole. Je l'ai démarré. Je suis revenu pour une intro, YouTube. Yo, Internet ! Oui, je sais, c'est bon ! Tout le monde m'envoie des messages, ouais. Tu fais quand tes vidéos, tout ça, machin et tout ? Enfin bref, dans cette première vidéo, je vous ai préparé un top 5 des personnes les plus malchanceuses. Mon asthme ! Au monde ! En numéro 5, on va parler de Walter Summerford. Alors, lui, déjà, il met la barre à un niveau. En 1918, pendant qu'il montait à cheval, il s'est fait frapper par la foudre. Il a été paraplégique pendant un an. Mais c'est pas terminé. Des années plus tard, il était à la retraite. Il était en train de chill, tranquille, sous un arbre. Il s'est fait frapper par la foudre. Cette fois-ci, il a eu la moitié du corps paralysé pendant deux ans. Et encore quelques années plus tard. Ah, parce que vous pensiez que c'était terminé, là ? C'est mal connaître Walter. Il avait décidé de se dégourdir les jambes dans un parc. La suite, vous la devinez déjà ? Il s'est fait frapper par la foudre. Cette fois-ci, il est mort. Et pour finir, même sa pierre tombale s'est faite frapper par la foudre. En numéro 4, on va parler de Tsutomu Yamaguchi. Un japonais. Donc lui, il est considéré presque partout comme la personne la plus malchanceuse au monde. En vrai, c'est 50-50. Je dirais qu'il est aussi chanceux que malchanceux. Donc lui, il se trouvait où le 6 août 1945 ? À Hiroshima. Il s'est donc pris la première bombe atomique sur la tête. Mais il a survécu. Du coup, le mec, il a été brûlé partout au 3ème degré. Il a été hospitalisé. Il est sorti le lendemain. C'est un warrior le type. Du coup, il sort de l'hôpital. Il va chez lui à Nagasaki. Qu'est-ce qui se passe ? Il se prend sur la gueule la deuxième bombe atomique qui a explosé 3 jours plus tard. Mais il a survécu encore. Je dis ça, je dis rien. Bref. En numéro 3, André-François Raffray. Vous le connaissez pas ? Mais par contre, si je vous dis Jeanne Calment, vous savez qui c'est au moins. Non ? Mais moi non plus, je ne savais pas qui c'était. Je fais des recherches sur le garçon. Bon, Jeanne Calment, c'était une française et elle a battu le record de longévité de l'histoire. 122 ans. Bon, le rapport avec la malchance, c'est que c'est centré sur André-François Raffray. Bon, c'est dur à dire. Je vais dire Raff. Bon, bref, du coup, Raff, c'était un notaire qui, en 1965, a signé un contrat avec Jeanne Calment. Il avait 47 ans, il en avait 90 déjà à l'époque. Elle avait pas d'héritier, pas d'enfant, rien du tout. D'où elle a vendu son appartement en viagé, info. Raff, qui a 47 ans au moment de la vente, il décide de lui verser une rente de 2500 francs par mois. Jusqu'à sa mort à lui. Le 24 décembre 1995, à l'âge de 77 ans. Et la femme de Raff a continué de verser 2500 francs par mois pendant à peu près deux ans, jusqu'à la mort, cette fois-ci de Jeanne. Raff et sa femme vont payer à peu près 920 000 francs, c'est-à-dire au total deux fois pris de l'appartement. C'est pour ça que lui, je le mets en top 3. Parce qu'il a tellement un chat noir, le type, qu'il a foutu le chat noir sur sa femme. Imaginez vous acheter un appartement à une personne de 90 ans, en pensant qu'elle va canner dans les deux ans max. Mais au final, tu tombes sur la personne qui a le record du monde de longévité, 122 ans. Malchance. Ensuite, en numéro 2, j'ai décidé de mettre l'histoire de Costis Mitsotakis. Bon, ça fait pas espagnol, mais ça se passe en Espagne. Et pour la petite histoire, apparemment, la loterie de Noël, c'est un truc de ouf en Espagne. Tout le monde joue. Ouais, toi t'as joué quoi ? Bref, du coup, il y a un village qui s'appelle Sodeto, et tous les habitants ont joué les mêmes numéros en décembre 2012. Ils ont gagné 900 millions d'euros à partager. Sauf Costis. Il avait été oublié par les organisateurs de l'opération, ce qui fait qu'il n'avait pas acheté de tickets. Si j'avais été Costis, je serais parti voir tous les habitants du village. Eh, donnez-moi tous 100 euros, là ! Bref, je l'ai mis top 2 de la malchance, parce que j'aurais eu une somme comme lui. On arrive à la place numéro 1, mesdames et messieurs, Max Planck. Alors Max Planck, c'est un Allemand, et c'est le physicien qui est à l'origine de la théorie quantique. Il a eu un prix Nobel pour ça. Lui, on pourrait dire qu'il a vécu une des pires vies familiales et personnelles. Une grosse misère de ouf. En 1909, il perd sa première femme prématurément, et le cadet de ses deux enfants était tué pendant la Première Guerre mondiale. Déjà là, c'est chaud. Mais Max, il avait aussi deux filles, des jumelles. L'une d'elles est morte. Ah, comme ma lampe. C'est un bâtard ! Pourquoi tu t'éteins ? Heureux. Donc je disais, Max, il avait des jumelles. L'une d'elles est morte en l'accouchant, et l'autre jumelle a décidé de s'occuper du bébé. Elle est tombée amoureuse du mari de sa sœur. Ils se sont mariés, et deux ans après, elle aussi, elle est morte, pendant l'accouchement. Donc là, on récapitule, Max, il lui reste un enfant. On poursuit en 1944, plan qu'il a 85 ans. Il se mange une de ses bombes des alliés sur sa maison. Il perd tout. Les photos, ses papiers, son intimité, tout ce que tu veux, toute sa vie, quoi. Et l'année suivante, son seul fils, qui était jusqu'à présent toujours en vie, a été accusé d'une tentative de complot pour assassiner le H. Et il a été exécuté. Pour moi, il méritait la médaille d'or de la personne la plus malchanceuse. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, mettez un commentaire aussi. Et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce qu'il va y en avoir plein, je vais être productif. Ah, je vais en faire des vidéos. Bon, allez, à la prochaine vidéo. On se fait la bise. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501